Pajone est le principal fournisseur de recherches locales au Canada, en ce qui concerne les recherches de commerçants au Canada. On a entrepris une transformation digitale il y a quelques années et pour la première fois de notre histoire, nous sommes fiers de dire que nous sommes une compagnie majoritairement numérique puisque plus de 52% de nos revenus sont maintenant tirés de la vente de produits numériques. Alors il faut déjà remonter à 2012, comprendre que depuis 2012, on a entrepris un vaste chantier de refonte de nos systèmes décisionnels et de nos systèmes opérationnels. Je m'intéresse particulièrement à la partie collection de données digitales. J'ai commencé par un audit de l'ensemble de nos plateformes digitales, que ce soit nos sites web et nos applications mobiles, et j'ai détecté qu'on utilisait beaucoup trop de solutions, beaucoup trop de solutions étaient déployées, qu'on n'était pas en contrôle dans la façon dans laquelle elles étaient déployées, et exécutées sur nos plateformes. De là est née la nécessité de mieux contrôler dans nos processus agiles le déploiement et la sélection de ces solutions, d'où la nécessité de passer par une solution de tag management. On a choisi TAC Commander pour trois raisons principales. D'abord pour l'innovation, TAC Commander nous propose des solutions adaptées à nos problématiques actuelles, mais on entrevoit aussi des usages futurs dans les solutions proposées par TAC Commander. Donc ça, ça a été un point important pour nous. Le deuxième point qui est important, c'est le sens du client. Lors du processus de sélection, on avait une centaine de critères de sélection, on avait un cas d'étude qui n'était pas simple, et les équipes de TAC Commander ont su faire preuve de proactivité et de conseils pour nous accompagner dans cette sélection. Et ça a été un point également très important dans nos décisions. Et le dernier point qui a été décisif dans cette sélection, c'est l'ergonomie, l'ergonomie des solutions de TAC Commander. On veut pouvoir donner le plus d'autonomie aux différentes équipes de page jaune, de pouvoir les aider à prendre en main des solutions facilement. Donc l'ergonomie, l'expérience utilisateur était un point essentiel pour nous pour rendre nos équipes autonomes sur l'utilisation des solutions de TAC Commander. Aujourd'hui, on a des bénéfices immédiats depuis qu'on a implémenté TAC Commander. D'abord, d'un point de vue data governance, puisqu'on a pu mettre en place un comité composé à la fois des équipes marketing, des équipes business, des équipes techniques, pour uniformiser nos méthodes de collecte de données et puis garantir que les données qu'on collecte et qu'on rapporte soit à nos clients, soit à nos investisseurs, sont de bonne qualité, sont cohérentes. Donc ça, c'est un bénéfice énorme pour nous. Le deuxième point, c'est un gain en termes de productivité. Auparavant, on avait besoin d'un mois entre la prise des besoins de nos équipes marketing jusqu'au déploiement des solutions marketing. Aujourd'hui, on a réduit ce temps à 15 jours qui correspond à nos sprints de développement en mode agile. Et le troisième point, c'est un bénéfice technique. Comme vous le savez, Page jaune est une compagnie média. Une de nos stratégies, c'est de favoriser le référencement naturel de nos contenus dans les moteurs de recherche. Et un des critères qui est pris en compte, c'est la rapidité d'exécution, d'affichage de nos pages. Grâce au tag container qu'on a pu mettre en place avec Tag Commander, on a réduit de 15% le temps de chargement de nos pages, qui a un gain important aussi dans cette optique de SEO. Et enfin, j'aimerais mentionner qu'on a des bénéfices futurs puisqu'on est en train de travailler sur des projets de R&D avec Tag Commander qui sont très excitants, très intéressants. En ce moment, le buzzword, comme tout le monde en parle, c'est les projets de big data basés sur des technologies à nous. Aujourd'hui, on est à un tournant dans l'industrie de l'analytique et des big data. Ça fait des années qu'on parle de convergence entre les pratiques de business intelligence et de web analytics, de digital analytics. Je pense qu'on se heurte souvent à des problèmes de réconciliation de données lorsque les données sont déjà collectées et qu'on doit corréler les informations qui sont dans différents silos. Et je pense que les Tag Management Systems nous permettent justement de mettre en place des hubs de données pour pouvoir réconcilier des informations qui viennent de différentes sources de données, de pouvoir les corréler, les réconcilier en temps réel et alimenter des infrastructures analytiques basées par exemple sur des serveurs à double pour favoriser la pratique des big data dans les compagnies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada